bonjour je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui je te propose de découvrir un nouvel épisode un épisode préface dans lequel tu pourras découvrir comment on en est arrivé là ensemble comment j'en suis arrivé à créer un podcast qu'est ce qui m'a amené là pourquoi est ce qu'il a ce nom là et surtout je vais te partager d'où c'est parti dans cette histoire il y aura au moins deux histoires allez on est parti on y va bonjour je suis laetitia trio spirituellement vôtre le podcast qui se veut être un témoignage de la spiritualité au quotidien ici au fil du temps les expériences de vie se partagent tout comme l'inspiration d'une spiritualité universelle simple vivante accessible à tous intégrée dans tous les domaines de la vie osons la spiritualité au quotidien ensemble donc comme je vous le disais dans l'épisode 0 ce qui m'a amené à créer un podcast c'est finalement un peu le hasard j'étais en recherche de quelque chose de différent trouver un autre support faire du nouveau et j'étais ouverte à la nouveauté et en fait je suis tombée sur un challenge un défi et moi j'adore les défis j'adore les challenges je trouve ça grisant finalement et ça nous permet de d'amener de la discontinuité dans notre vie et sortir de notre zone de confort ça me semble important de sortir de notre zone de confort parce qu'il n'y a que là qu'on peut trouver de la nouveauté finalement sinon on refait toujours la même chose et être en vie c'est avoir de nouvelles expériences faire de nouveaux apprentissages et donc ce challenger ça fait partie de la vie selon moi évidemment le challenge en question s'appelle créer un podcast qui cartonne en cinq jours il était proposé par marco bernard de l'académie du podcast ce challenge était moteur mais l'intention n'était pas là l'intention n'était pas de créer un podcast qui cartonne l'intention elle était ailleurs nous y reviendrons un peu après parce que l'intention est essentielle et donc ce que tu as le plaisir d'écouter en tout cas j'espère que ça te donne du plaisir c'est le résultat de ce qui a émergé au cours de ces cinq jours qui ont été intensifs et ce qui a été encore plus intensif c'est que en cours de route j'ai complètement changé d'idée j'ai complètement changé d'avis j'étais partie avec une idée en tête et à un moment donné par l'inspiration c'est quelque chose de complètement différent qui a émergé mais qui évidemment n'a pas émergé de ma tête un choix s'est donc posé à moi celui d'écouter ma tête ce que j'avais prévu ou mon coeur qui me donnait cette inspiration de revoir tout ça et à chaque fois c'est un choix le choix de l'un ou de l'autre finalement qu'est ce que je préfère écouter qu'est ce que je préfère nourrir à quel endroit j'investis mon temps mon énergie mon attention avec conscience du choix que je fais à ce moment là et quelle partie de moi je vais nourrir et ensuite il faut ajuster ajuster pour que ce soit juste vrai que ce soit pas simplement une aventure personnelle ou individuelle mais que ça puisse être une aventure partagée qu'on puisse vivre ensemble c'était important pour moi qu'on puisse vivre cette aventure ensemble toi et moi ensemble qu'on puisse partager aussi un témoignage parce que bien sûr je t'offre mon témoignage mais toi aussi tu as la possibilité d'offrir ton témoignage de comment tu vis la spiritualité au quotidien comment ça se manifeste pour toi quelles sont tes découvertes tes inspirations tes introspections tes questionnements tes épiphanies comme comme les appelle une des personnes que j'accompagne ou ce qui est difficile ce qui n'a pas fonctionné ce témoignage là qui est le tien est aussi très important il a de la valeur et tu as la possibilité de le partager avec les autres personnes qui écoutent ce podcast et avec moi en l'envoyant en audio ou par écrit par le moyen que tu préfères les informations pour pouvoir le transmettre sont indiquées dans le descriptif du podcast donc n'hésite pas fais le partage avec le coeur et je t'en remercie par avant si tu décides de le faire mais il n'y a aucune obligation mais revenons donc à ce défi qu'est ce qui s'est passé il m'a donc fallu tout revoir du début et sincèrement à un moment donné par confort je me suis quand même dit que peut-être que ce serait plus facile moins coûteux en énergie en temps et en attention de rester sur mon ancienne idée quitte à aller dans le mur dur oui j'avoue il y a ces parties là aussi qui existent chez moi ce côté où parfois la flemme comme dirait mon fils et je me suis pas laissé aller à cette flemme parce que c'était pas ce qu'il y avait de plus juste pour moi donc je te raconte ce qui s'est passé déjà comment est-ce qu'on en est arrivé à ce nom spirituellement vôtre spirituellement vôtre c'était vraiment pas ce qui me venait au départ j'étais partie sur complètement autre chose au départ comme je l'ai indiqué dans l'épisode 0 j'étais partie dans l'idée de créer un podcast à propos du couple à propos des relations à propos de l'amour à propos de ce qui se joue entre un deux trois et plus de personnes et d'aborder en fait toutes les choses qui se jouent entre soi et soi et soi et l'autre et soi et les autres donc les noms qui me venaient c'était plutôt des choses comme couple harmonieux couple en harmonie ça c'était facile c'est le nom que j'avais déjà donné au compte instagram et au compte facebook et en plus de ça ça avait l'avantage de créer une cohérence du coup il s'agissait juste de faire une déclinaison pour un autre support de communication de partage et pourtant je ressentais que c'était pas juste qu'il fallait autre chose alors j'ai envisagé être ensemble s'aimer bref tout ce qui pouvait être lié au couple à l'amour et à l'harmonie mais au cours du challenge j'ai vite ressenti qu'en fait c'était pas ça c'était beaucoup plus que ça et ce qui m'animait à travers l'inspiration qui m'est venue c'était de pouvoir élargir et surtout intégrer cette partie de témoignage être un témoignage de la spiritualité au quotidien ça ça oui ça ça vibrait juste alors je suis partie sur d'autres noms pour tout te dire j'avais envisagé un certain nombre de possibilités j'avais pensé à d'autres choses comme être ensemble conscience vivre ensemble la conscience en mouvement vivre la conscience et même être l'élu avec l'engagement de la conscience tout ça si on le regarde si on l'observe de plus près après avoir écarté en fait cette possibilité d'être focus sur le couple toutes ces choses là elles tournent beaucoup autour de la conscience mais il y a beaucoup de gens qui parlent de conscience et qui dans cette notion de conscience mettre autre chose dedans et c'est pas de la spiritualité et c'était vraiment vraiment important pour moi de pouvoir amener ce quelque chose d'autre d'y ajouter cette flamme cette vie ce souffle cette vibration cette profondeur mon intention elle est vraiment que ensemble nous puissions intégrer davantage de spiritualité dans toutes les parts de notre vie c'est vraiment ça qui est important que la spiritualité ce soit pas quelque chose qu'on vit à part de notre vie à part de notre quotidien parce que il y a trop de personnes qui vivent la spiritualité de cette façon là et finalement les seuls moments où elles vivent leur spiritualité c'est dans ces moments où elles vont à l'église au temple et puis c'est aussi quand quand elles prient quand elles méditent et tout le reste du temps en fait bah il n'y a pas de spiritualité en pratique dans dans le reste de leur vie et ça je trouve ça vraiment triste mais c'est pas toujours évident de savoir comment est-ce que je fais rentrer plus de spiritualité dans ma vie et c'est vrai que dans les accompagnements individuels que je propose c'est toujours très très riche parce que ça peut se mettre en place de façon très différente en fonction de chaque personne en fonction de ses spécificités en fonction de son engagement aussi et ce qui est vraiment extraordinaire et ce sur quoi j'aimerais aussi pouvoir insister c'est ce côté où aujourd'hui j'aimerais pouvoir ouvrir cette invitation cette invitation à oser la spiritualité dans l'entreprise parce que dans les autres pans on arrive à trouver un certain nombre de personnes qui arrivent à faire ça mais faire entrer la spiritualité dans l'entreprise c'est assez rare il y a des choses qui sont proposées mais c'est pas vraiment de la spiritualité ça ressemble davantage à une recherche de bien-être ou simplement de respect de l'autre ce qui est déjà très très bien attention je ne dis surtout pas qu'il ne faut pas le faire au contraire il faut vraiment vraiment soutenir ce type d'initiative et qu'elle se multiplie dans les entreprises à mon sens ça devrait même être naturel et normal de faire ça mais bon il semblerait que ce ne soit pas une évidence pour tout le monde bref revenons à l'intention qui a été posée avec l'inspiration pour ce podcast cette intention elle est de pouvoir ensemble trouver identifier créer expérimenter de quelle manière est-ce que la spiritualité peut s'inscrire dans notre vie comment est-ce qu'on peut amener la spiritualité dans toutes les parts de notre vie avec nos proches dans l'entreprise dans le couple dans la famille mais surtout et bien sûr et avant toute chose comment est-ce que j'intègre cet engagement avec conscience à l'intérieur de moi entre moi et moi parce que la théorie c'est toujours magnifique il y a plein de gens qui savent plein de choses ok on peut savoir plein de choses mais est-ce qu'on sait les mettre en pratique est-ce qu'on sait réellement aller goûter à cette saveur dans la vie dans le quotidien en mouvement quand c'est difficile quand on est fatigué quand tout se passe bien avec des personnes qui ne sont pas ouvertes comment est-ce que je vais réagir donc ce que j'aimerais c'est vraiment qu'on puisse apprendre tous ensemble à vivre ensemble avec plus de conscience avec une plus grande conscience et à faire en sorte d'améliorer ce quotidien d'améliorer notre notre savoir-être et de pouvoir gagner aussi en conscience et de pouvoir élargir notre vision grâce à la lecture de notre coeur pas le coeur dans le sens sentimentaliste ceux qui me connaissent ceux qui ont déjà passé un petit peu de temps avec moi savent que je ne suis pas fleur bleue je ne suis pas dans ce côté comment dire un peu voltant ce n'est pas mon truc je ne suis pas dans ça pour moi ce qui est important c'est les choses qui sont pragmatiques les choses qui peuvent se percevoir les choses que qu'on peut observer avec des retours d'expérience et pourtant et pourtant je peux vraiment vous faire le témoignage de ce qu'est la foi parce que c'est quelque chose que j'ai en moi depuis très longtemps et qui vit avec moi constamment pour autant les deux ne sont pas opposés on peut être parfaitement pragmatique avoir une vision une démarche très scientifique être dans la matière et en même temps avoir cette ouverture à l'invisible à ce qui n'est pas clairement palpable puisque ce qui est dans l'invisible a une réalité et d'une certaine manière est perceptible et mon souhait c'est de pouvoir vous partager tout ça et que vous puissiez vous aussi faire vos choix faire vos expériences et devenir vous-même un témoignage et je suis convaincue que c'est en étant témoignage que nous pouvons montrer à d'autres que eux aussi elles aussi elles peuvent prendre ce chemin d'amélioration de perfectionnement de sublimation qui nous fait aller vers quelque chose de plus grand plus beau de tendre vers un haut idéal et de pouvoir voir et reconnaître le divin qui est là en chacun de nous et qui ne demande qu'une chose être révélé est nourrie et qu'on puisse l'incarner c'est en cela que ce titre spirituellement vôtre est porteur de sens parce que je suis là spirituellement pour vous ou en tout cas pour la part divine en vous c'est votre espace c'est notre espace que nous partageons ensemble cela étant posé j'ai envie de vous faire une invitation celle de prendre le temps quand vous faites un choix d'observer finalement ce choix pour quelle part de vous est-ce que vous le faites pour quelle raison est-ce que vous le faites ce choix et pas un autre pour savoir finalement quelle partie de moi est-ce que je choisis de nourrir la prochaine fois je raconterai une petite histoire une petite histoire importante et qui donne du sens à ce pourquoi est-ce que j'oeuvre ainsi aujourd'hui je pensais la raconter aujourd'hui mais comme je suis bavarde le podcast est déjà bien long et je préfère vous le raconter peut-être à part aujourd'hui on a finalement abordé des choses que j'avais pas envisagé mais l'inspiration est ainsi faite c'est que c'était juste comme ça alors il me reste à te souhaiter une très belle journée et à te dire à bientôt bye bye parmi les choix posés en conscience pour ce podcast il y a eu le souhait qu'il reste indépendant pour qu'il puisse fonctionner perdurer nous avons besoin de faire appel à la générosité des bonnes âmes ou plutôt à leur charité ainsi dans ce podcast nous n'avons pas recours ni au placement produit ni à l'affiliation on ne propose pas non plus la diffusion de publicité que nous proposent certains annonceurs ainsi pour pouvoir perdurer nous avons besoin de ton soutien financier bien sûr mais aussi d'autres natures d'un point de vue financier tu peux choisir de réaliser une donation libre et consciente pour que celle-ci puisse être réalisée tu trouveras toute information utile dans la description du podcast grâce à ton don à cette générosité du coeur de nouveaux épisodes pourront être offerts et nous pourrons continuer à partager tes contenus des témoignages et aussi des inspirations si tu aimes ce podcast si tu l'apprécies nous t'encourageons à le partager à d'autres parce que c'est aussi ainsi que d'autres personnes d'autres âmes pourront choisir elles aussi de soutenir et de faire un don à leur tour ou de devenir témoignage c'est ainsi ensemble que nous pourrons créer un cercle vertueux et faire découvrir et soutenir et partager et témoigner chaque jour davantage et d'avance nous te remercions de tout coeur chaleureusement parce que c'est aussi cela la spiritualité c'est la générosité le partage la confiance en l'autre en la vie la foi et la charité et soyons-en sûrs Dieu nous le rendra au centuple si c'est juste à très bientôt et merci d'avance bye bye et merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo !